Chaque année, il sont des dizaines d'aventuriers à rêver d'une victoire d'étape ou d'une première place au classement général. Des grimpeurs de tout horizon, prêts à tout et bien déterminés à écrire leur histoire dans le grand livre des Coupes du Monde d'Escalade. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Denis Machard et je suis heureux de vous accueillir ici sur l'île de Kura Hachijima au Japon où ne se déroulera pas cette nouvelle saison de Coupes du Monde 2024. Car oui, des profondeurs de la Chine aux rocheuses américaines, en passant par les Alpes Chamonniardes en France, nos aventuriers devront faire le tour du monde pour une nouvelle fois se donner la chance de devenir le meilleur. Mais cette année, tout est chamboulé car c'est un enjeu encore plus grand qui attend nos candidats. Au cœur de l'été occidental, c'est dans l'Hexagone que se dérouleront les Jeux Olympiques de Paris 2024. Plus que jamais, nos athlètes devront donc faire jouer leur talent d'adaptabilité pour jongler à la fois entre le circuit des Coupes du Monde et les échéances olympiques à venir. Entre joie, désillusion, zippet et trahison, c'est livré à eux-mêmes qu'ils devront chercher dans leur plus profond retranchement le moyen de décrocher le Graal. La saison de Coupes du Monde 2024, c'est maintenant et on en parle dans Caillou News. News numéro 1 ! Et oui, ça y est, le compte à rebours est lancé puisqu'il s'agit aujourd'hui du dernier Caillou News avant le lancement de la saison de Coupes du Monde le 8 avril prochain. Et cette année, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'incertitude pèse. Car oui, avec la tenue des JO, le circuit de Coupes du Monde risque bien sûr de passer au second plan, rendant plus que jamais d'actualité la question, quels athlètes participeront et où ? Et bien pour mieux comprendre cela, je vous propose de regarder ensemble une nouvelle fois le calendrier de la saison. Une saison qui commencera très fort avec une tournée chinoise et deux étapes dans la même semaine. D'abord, une étape de bloc à Kekiao, du 8 au 10 avril, suivie directement dès le jeudi par l'ouverture de la saison de difficulté et de vitesse à Wujang. Deux étapes avec toutes les disciplines placées de manière très rapprochée, qui permettront sûrement aux athlètes de s'entraîner au format de combiné, mais qui demanderont aussi beaucoup aux organismes dès la reprise. Viendra ensuite la traditionnelle étape de Salt Lake City à partir du 5 mai, qui sera cette année bien seul sur le continent américain et placé deux semaines avant la première étape des Olympics Qualifiers de Shanghai, dernier moyen pour se qualifier aux Jeux Olympiques. On imagine donc bien pas mal d'athlètes préférés rester en Chine pour parfaire leur préparation plutôt que d'effectuer un aller-retour à l'autre bout du monde. On continue ensuite avec la deuxième et dernière étape des Olympics Qualifiers à Budapest, en Hongrie, du 19 au 23 juin, qui devrait voler la vedette à l'étape d'Innsbruck en Autriche, prévue elle seulement deux jours plus tard, quoique la proximité géographique entre les deux destinations pourrait en motiver certains, surtout en cas de non-sélection pour les Jeux Olympiques. Ensuite, la tournée européenne continuera avec un été 100% français et les deux étapes de Coupe du Monde programmées la même semaine de juillet et qui serviront de répétition générale avant les Jeux Olympiques d'Escalade qui se dérouleront, on le rappelle, du 5 au 10 août. Et si la saison aura déjà un goût d'achèvement pour certains, et bien pourtant il restera encore de quoi faire avec notamment les championnats d'Europe de Villars qu'on a tendance à oublier, prévus fin août et qui seront l'objectif numéro 1 des grimpeurs non qualifiés au JO. Enfin, les quelques dernières Coupes du Monde à Prague, en République Tchèque, à Copper en Slovénie et à Séoul en Corée sonneront le glas de cette saison et on voit bien quelques athlètes faire l'impasse, au moins sur la dernière, pour partir en vacances anticipées après une très grosse année. News numéro 2 et en attendant ce lancement de circuits de Coupe du Monde, notre scène nationale, elle, est bien active avec les championnats de France de vitesse qui se sont déroulés à Anse durant le week-end du 16 et 17 mars dernier. Chez les femmes, on attendait évidemment Capucine Viglione, française la plus régulière de l'année dernière avec deux nouveaux records de France et la barre des 7 secondes battue en fin d'année avec un nouveau record à 6,93. En bref, tout l'indiquait déjà comme principale favorique de la compétition. Attention cependant à Victoire Andrier, médaillée d'argent en Coupe du Monde à Chamonix, sans oublier les solides outsiders Lison Gautron ou Manon Lebon, chacune auteurs de leur premier quart de finale en Coupe du Monde l'année dernière. Quatre compétitrices que l'on retrouvera justement en demi-finale de la compétition. Dans la première, c'est Manon Lebon qui prend le meilleur sur Lison Gautron avec un nouveau record personnel de 7,12 tandis que dans l'autre demi, Capucine Viglione ne laissera aucune chance à Victoire Andrier inscrivant de nouveau son ancien record personnel de 6,93, une marque qui semble actuellement inatteignable pour ses concurrentes sur la scène nationale. Mais on le sait en vitesse et sur le format duel peu importe son record. En finale, Manon Lebon domine Capucine d'une tête durant tout le run, la française favorite est largement dépassée. Pourtant au moment de stopper le chrono, stupeur, Manon manque la plaque et tombe. Capucine n'a plus qu'à terminer le travail et remporte cette édition des championnats de France de vitesse. Manon elle s'en voudra sûrement un moment mais reste sur une très belle performance et envoie de beaux signaux pour la suite tandis que c'est Victoire Andrier qui complète le podium après une victoire sur Lison Gautron au tout dernier moment. Chez les hommes en l'absence de Bassam Aouem, déjà bien focalisé sur les jeux olympiques, on voit mal qu'il pouvait mettre à mal Pierre Rebrayant, nouveau record de même français depuis son exceptionnel 5-18 en coupe du monde de Chamonix l'an passé. Et pourtant Guillaume Moreau, lui aussi habitué des phases finales de coupe du monde, fera bien mieux que ça. Lors de sa demi-finale contre le français, il prendra un petit avantage jusqu'au milieu du mur. Moment choisi pour un petit lac de diffusion bien senti et pouf, après un freeze d'image d'une demi-seconde, les dieux de la diffusion audiovisuelle remettront Pierre Rebrayant devant et on imagine bien une petite erreur de la part de Guillaume. En finale, face à Pierre, on retrouve alors Max Mingal, auteur d'un très beau parcours dans la compétition. Malheureusement pour ce dernier, la marche s'avérera trop haute et il subira la loi de Pierre qui terminera son parcours sur un temps de 5'33. Le podium sera complété par Jérôme Morel, tombeur de Guillaume Moreau en petite finale, ce dernier victime d'une zipette dès le début de son run. Capucine Viglione et Pierre Rebrayant sont donc les nouveaux champions de France de vitesse 2024. Il semblerait que le pays se soit trouvé de nouveau solid leader dans la discipline et on espère très fort les voir s'exprimer aux jeux olympiques, eux qui joueront leur vatou durant les Olympics qualifiers de fin de printemps. News numéro 3 et on va parler bloc maintenant avec une news XXL car tenez-vous bien, Burden of Dreams, le premier neuf à bloc au monde est tombé pour la quatrième fois. Mais alors qui en est l'auteur me direz-vous ? Sean Rabutu, l'américain toujours aussi discret sur ses projets, Aidan Roberts qui était en Finlande pour une série de vidéos il y a quelques mois, Stefano Ghisolfi peut-être, le falaisiste star qui avait surpris tout son monde en se remettant au bloc l'année dernière avec plusieurs voyages pour travailler Burden. Eh bien non, l'auteur de cette nouvelle ascension est bien italien lui aussi mais il s'agit d'un nom qui ne vous parle peut-être pas, j'ai nommé Elias Ianiema. Car oui, souvenez-vous si en début d'année dernière Stefano avait fait le buzz en s'attaquant à Burden of Dreams, il n'était pas seul et était accompagné par Elias, à moins que ce ne fût l'inverse car si Stefano avait la reconnaissance du grand public, Elias lui avait déjà un séjour de plus sur le bloc et surtout une bien meilleure expérience de bloqueur de haut niveau. Pour rappel Elias n'est pas n'importe qui, à 28 ans même s'il reste peu médiatisé, il dispose de l'un des plus gros palmarès de bloc au monde avec 14 blocs dans le 8C, 2 seulement dans le 8C+, certes mais pas n'importe lesquels, Juya premier 8C plus au monde est répété à seulement 4 reprises et Ganesh un 8C plus qu'il a libéré lui-même. C'est donc en novembre 2022 qu'Elias avait entamé le travail du bloc. Dans l'ombre des autres protagonistes plus prestigieux, Elias enchaînait les voyages ne trouvant qu'un peu de visibilité grâce à sa méthode unique pour le dernier mouvement, un pif-paf dynamique du plus bel effet, plus difficile selon certains autres grimpeurs l'ayant essayé mais lui permettant de moins forcer sur sa main gauche où il s'était récemment blessé. D'ailleurs la méthode d'Elias évoluera encore au fur et à mesure de certaines découvertes, venant ajouter un crochet de talons et même un croisé de main sur les mouvements intermédiaires donnant une nouvelle séquence complètement inédite. Et en ce début de mois de mars Elias était de nouveau au travail sur Burden et faisait enfin parler de lui avec un film sur la chaîne YouTube d'Epic TV d'abord mais surtout plusieurs chutes sur le tout dernier mouvement et notamment celle-ci plus proche que jamais de l'enchaînement. Pourtant juste après ces quelques séances Elias tenait un discours tout sauf positif sur son compte Instagram avec ces quelques mots « la météo était bonne, ma forme était bonne, mon esprit un peu moins, ma peau est détruite, fin ». Mais un peu à la manière de votre partenaire vous expliquant que cette fois-ci c'est le dernier essai promis, il semblerait qu'Elias ait finalement changé d'avis et pif patapouf en ce mardi 26 mars l'Italien annonçait l'enchaînement du bloc mythique. Une nouvelle répétition pour Burden, la troisième en moins d'un an pour un bloc resté vierge presque 7 ans, alors effet de l'effervescence collective spontanée qui s'est créé autour du bloc ou plutôt contre-coup dû à la conception de sa réplique sur résine. Et bien en tout cas si celle-ci n'est pas forcément la seule explication, une chose est sûre, elle aura à minima encourager plusieurs grimpeurs à se lancer dans l'aventure. Et le dernier en date n'est autre que Kokoro Fuji, le champion du monde de bloc japonais et star de bloc indoor, visiblement en recherche d'objectifs dans une saison où il ne peut déjà plus se qualifier pour les jeux olympiques, Kokoro a débuté le travail du bloc sur résine de manière plutôt convaincante. Du moins c'est ce que laisse entendre cette vidéo postée cette semaine où l'on voit le japonais enchaîner tranquillement les trois mouvements intermédiaires du bloc dès sa première séance sur la réplique. Une sacrée performance et si comme moi vous avez pensé que l'angle du mur était vertical, et bien non le pan est bien à la même inclinaison que l'original et même un peu plus selon d'autres testeurs de cette même réplique. Les conclusions sont donc sans équivoque, Kokoro Fuji est simplement un mutant issu de l'accouplement entre un humain et un étau et nous on a hâte de le voir sur le véritable bloc. News numéro 4 et on continue de parler compétition mais surtout règlement cette fois-ci avec une polémique apparue lors des USA Climbing Teams Trial de difficulté. Un événement similaire à nos sélectifs d'équipe de France et qui sert à déterminer quels grimpeurs ou grimpeuses pourront intégrer la team USA. Alors que la finale femme rendait son verdict trois grimpeuses se démarquent Anastasia Sanders déjà habituée des Coupes du Monde et Olivia Ma qui tombe chacune à la prise 36 mais surtout Adrien Akiko Clark 19 ans qui monte jusqu'à la prise 38 plus et prend la première place de la compétition. Du moins c'est ce que l'on croyait avant que son score ne soit revu à 36 même score que ses deux concurrents reléguant même Adrien Akiko à la troisième place à cause de son classement de demi-finale. En cause le non-clipage d'une dégaine située à côté de la prise 35. Concernant ce point de règlement on le rappelle un athlète a l'obligation de clipper chaque dégaine de la voie et dans le bon ordre sous peine de voir son score retomber à la prise de la dernière dégaine clippée sauf que si ce genre de choses arrive régulièrement sur le circuit ici la position de la dégaine a créé un énorme débat. Car pour qu'une dégaine soit considérée comme oubliée par le grimpeur ou la grimpeuse il faut que ce dernier ait dépassé la dernière position où il lui était encore possible de clipper. Or ici Adrien Akiko tombé sur la prise 38 semblait clairement encore en position de clipper la dégaine si nécessaire et d'ailleurs sur le lieu tout le monde semblait d'accord les athlètes les coachs comme les ouvreurs mais pas les juges. La cérémonie de post compétition prend alors des airs de révolte les trois grimpeuses d'un commun d'accord refusent de monter sur le podium et plaident pour la cause d'Adrienne Akiko mais rien à faire. Les officiels ne cèdent pas et vont même convaincre les grimpeuses de prendre part au podium pour garantir la bonne image du sport. Enfin cette histoire n'est pas sans conséquence pour Adrien Akiko qui perd ici la chance de gagner sa place dans la team USA et par conséquent les financements qui vont avec pour les déplacements en coupe du monde. Bref un bien triste dénouement qui on l'espère apportera des enseignements et pourquoi pas permettra à l'avenir d'assouplir le règlement dans certaines situations afin de prendre plus en compte le contexte pour le bien du sport. News numéro 5 rappelez-vous il y a un mois le tchèque Adam Ondra posait ses valises en France dans le but de s'essayer à l'escalade traditionnelle et quand je dis s'essayer je parle d'effectuer la première répétition de la voie de trad implicitement décrite comme la plus difficile au monde à savoir la voie bon voyage libérée par James Pearson sur le site d'Annot. Adam parvenait d'ailleurs assez fin au bout de trois sessions rendant hommage à la voie et la qualifiant de neuf à solide et bien visiblement Adam n'était pas le seul sur le coup puisque le grimpeur belge Seb Berthe vient d'annoncer avoir lui aussi enchaîné bon voyage en ce 19 mars. Le grimpeur belge dont on a déjà pas mal parlé sur la chaîne pour ses ascensions en trad et en grande voie mais aussi pour son film cap sur el cap réussit donc de nouveau une performance majuscule sur une falaise qu'il connaît maintenant comme sa poche car en effet au printemps dernier Seb était déjà venu en quête d'enchaînement à Annot sur la voie le voyage qui partage son départ avec notre nouvelle protagoniste voyage au terme duquel il avait d'ailleurs réalisé la voie flash enfin cette fois ci pour réussir il lui aura fallu un peu plus de temps de séjour et environ huit séances sur le site ce qui équivaut à deux unités et demi de temps d'Adam Andra plutôt pas mal quand on sait que Seb aura même dû faire face à une blessure aux doigts causé par le fameux mono dont on parlait justement il y a un mois. Heureusement vous connaissez le proverbe de grimpe si tu te blesses recommence mais réussis et c'est exactement ce que fera Seb en changeant sa méthode au niveau du crux avant d'enfin quelques jours plus tard se rétablir tout en haut de la voie. Une ascension que l'on serait bien curieux de voir en vidéo heureusement pour nous le grimpeur a déjà annoncé qu'un film original était en préparation et mon petit doigt me dit que niveau originalité on va être servi. Est-ce que tu es en train de dessiner le plan de la voie de trad la plus dure du monde sur un paquet de céréales Seb ? J'ai dit plus tôt que nos grimpeurs de vitesse nationaux étaient en forme et bien cela il faudra maintenant le prouver à l'international car pendant que se tenaient nos championnats de France la première coupe d'Europe de vitesse battait son plein au Portugal une compétition remportée chez les hommes par Gianluca Zoda face à son compatriote Luka Robbiati avec un temps de 5'29 meilleur temps de la compétition tandis que chez les femmes c'est l'allemande Francisca Ritter qui l'emporte face à l'italienne Beatrice Colli mais surtout chose assez rare pour le signaler Alexandra Miroslav la polonaise record woman de la discipline ne termine que troisième victime d'une chute en demi finale et ce malgré le meilleur temps de la compétition pour elle avec un 6'38 en petite finale. D'ailleurs hors circuit international on notera aussi les grosses performances de Matteo Zurloni le champion du monde surprise de 2023 qui après avoir passé la barre des 5 secondes durant la première coupe d'Italie de la saison aura même porté son record personnel à 4,90 à l'entraînement autant que le record du monde actuel. On notera également que durant ce même stage organisé à Milan le jeune américain Samuel Watson en aura lui aussi profité pour passer sous la barre des 5 secondes avant d'inscrire un nouveau record national aux Etats-Unis en compétition jeune quelques semaines plus tard cette année je vous le dis ça va aller très très vite. Et on termine ce reste des news avec l'arrivée du Real Rock 18 au cinéma pour rappel après plusieurs années de diffusion en décalage avec la sortie mondiale ça y est le festival de films 100% escalade revient en France dès le printemps au cinéma au programme quatre films et des affiches qui donnent envie avec d'abord peut-être le plus attendu Climbing Never Die un reportage sur la survie de l'escalade en Ukraine malgré la guerre et l'invasion de leur pays par la Russie tout ça présenté par Matt Groom le commentateur iconique de l'IFSC. A ses côtés on retrouvera Yeah Buddy un film 100% féminin avec Angie Scott Johnson et Hazel Finlay partir repousser les limites du Deepwater en Espagne. On retrouvera aussi With My Heart un film d'escalade japonaise avec la libération d'une nouvelle voie de trad magnifique par l'une des légendes du pays le grimpeur Sashiyama et enfin Girishanka un film qui retrace l'ascension du sommet du même nom par les alpinistes Josh Wharton et Vince Anderson un sommet de plus de 6000 mètres dans les Andes Péruviennes bref le festival sera présent dans toutes les grandes villes de France le 4 avril prochain et seulement le 4 avril prochain alors si vous n'avez pas déjà vos places je vous mets le lien en description enjoy et voilà c'est tout pour les news et maintenant on passe au croix de la semaine et on commence la semaine en Italie dans le Val d'El Opol avec Luca Banna qui enchaîne A Present for the Future 9A slash plus une voix trop peu répétée depuis son ouverture en 2010 par Adam Ondra lui-même qui aura demandé un peu de travail à l'italien pour installer l'aide des gaines mais surtout nettoyer la voie afin de pouvoir trouver et attraper les prises en parlant de prix certaines ne sont plus là depuis son ouverture avec de la casse constaté par Stefano Carnati en 2021 rendant le croix du bas plus dur mais pas insurmontable en tout cas Luca n'aura eu besoin que d'une poignée de séance et lors de son premier passage au croix il lui en restait assez sous le pied pour rallier directement le relais et cocher donc une belle croix de plus dans la cote cap à l'est au pays du soleil levant sur le secteur d'Ena pour le flash de Utsushio 8B plus par Kokoro Fuji et oui je vous avais dit le japonais comptait bien se mettre au rocher cette année il profite donc de cette petite période de rab pour effectuer un flash assez périlleux avec les pieds qui zippent et une pose de main hasardeuse pour ce qui est à ce jour sa plus grosse cotation atteinte en bloc de plus on sait qu'il travaillerait actuellement Soulmate 9B voix la plus dure du japon et on lui sait évidemment de réussir afin de pouvoir en parler ici aussi retour en France maintenant à Saint-Léger pour l'enchaînement de retour gagnant 9A par Pierre Lecerre un bon retour sur la falaise pour le français qui signe ici sa dixième croix dans le 9A ou plus libérée par encore une fois Adamandra en personne à l'hiver 2018 elle démarre par le crux du bas d'Higlefort 9B avant une dizaine de moves sur greglette sans repos et un 7C de fin pour aller clipper le relais une nouvelle croix de choix avant une saison estivale qu'on espère de la même trempe c'est en Espagne maintenant juste à côté de Margalev que Tom Bolger nous propose une voie hybride entre bloc et escalade sportive Ellie proposait 9B le grimpeur britannique installé en Catalogne a créé un problème de bloc avec utilisation de genouillère avant un encordement directement sur le mur et une fin au relais un pas de bloc dans le 8A plus slash B pour commencer donc avant un autre aux alentours de 7C plus slash 8A avant une ligne dans le 8C de quoi ravir les plus intrépides qui n'ont toujours pas choisi de discipline de prédilection et on part en territoire helvète maintenant sur le secteur de Chironico avec Sam Ware qui enchaîne Forgotten Gems 8C blocs l'américain aurait déjà pu cocher cette croix en janvier mais les températures étaient redescendues un peu trop vite et il lui aura fallu attendre le redoux printanier pour l'enchaîner il aura fallu moins d'une dizaine d'essais en tout sur ce bloc qui d'après le concerné est de très grande qualité Sam annonce maintenant se consacrer sur un projet aux abords de Chamonix avant de retourner une fois toute la neige fondue du côté de Fionnet en Suisse direction l'Espagne maintenant sur la la laisse de la Finestra où Mika et la Kirch enchaînent Victimen del Passat R2 8C plus deuxième relais de Victimen del Passat faisant passer la côte de 8C slash plus un joli 8C plus d'après certains répétiteurs comme Jorge Diaz-Ruyo deux jours sur le premier relais et une journée de plus pour boucler l'affaire l'américaine est sur une bonne lancée avec déjà combi fétis 8C la semaine passée elle aura même réussi à trouver une nouvelle méthode pour éviter de devoir tenir deux mauvais monos et utiliser à la place une toute petite réglette et voilà cette vidéo est maintenant terminée moi comme d'habitude je vous encourage à mettre un j'aime si l'épisode vous a plu n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à laisser un commentaire si le coeur vous en dit et pourquoi pas à venir nous soutenir financièrement sur notre page Tipeee vous trouverez le lien en description et sur ce je vous dis à la prochaine tchuss